Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Je me suis mise à douter Je croyais que le Seigneur N'était pas avec moi Je me suis mise à crier Fils de David et pitié Tu es venu Seigneur Et tu m'as relevé Lorsque j'étais dans la tristesse Tu es venu me relever Lorsque j'étais dans les lacs Tu es venu me consoler Lorsque mon âme pleurait Tu es venu me relever Par ton amour Lorsque j'étais dans la tristesse Tu es venu me relever Lorsque j'étais dans les lacs Tu es venu me consoler Lorsque mon âme pleurait Tu es venu me relever Par ton amour Sur ta mort Sur ta mort Sur ta mort Merci Seigneur Allez voyez Bouder Lorsque j'étais dans la tristesse Je suis venu me relever La gloire à Dieu Lorsque je t'en ai eu Qu'il soit dieu pour que ces beaux chants chantaient la gloire du Seigneur Et que tout ce y ait été dit Nous sommes bien cet après-midi. Vous savez pourquoi nous sommes bien ? C'est peut-être le fait de nous voir aussi. Ça y contribue. Mais le fait que nous sommes bien, en réalité, c'est parce que Jésus est avec nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Une réunion sans Jésus, ce n'est pas une réunion. Mais une réunion avec lui, avec Jésus, c'est l'endroit où tout est possible. Vous avez bien compris, ce n'est pas les murs qui sont importants. Donc, c'est nous qui sommes là. Et on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous. Alléluia. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier. Je voudrais demander à mon Père de prier pour moi. Beaucoup de gloire, Seigneur, dans la victoire. Maintenant, nous sommes bien, Seigneur, dans ta croix. Il bénit pour chacun de nous, Seigneur. Toute la victoire tourne bien à toi, Seigneur. Nous bénis, Seigneur, en retourner par O'DM. Il bénit pour me changer, tu donnes les paroles. Il est venu du ciel, Seigneur. Contre ta gloire. A toi, toute ta gloire, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, c'est vrai que les temps sont compliqués, comme la soeur l'a si bien expliqué. Mais vous savez, s'il y en a bien un qui reste et qui demeure fidèle, son nom, c'est bien Jésus. Quand plus personne n'est là, quand des fois les bâtiments sont fermés à clé, et que parfois même les pasteurs sont partis, et qu'on en est dans nos caravanes, dans nos maisons, et qu'on prie, et qu'on se dit, Seigneur, en plus je passe par beaucoup de problèmes, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de réunions. Comment, 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 comment qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur ? Il y en a un qui demeure fidèle et qu'il est là, il est toujours là, toujours près de nous, pour nous parler, pour nous bénir. Vous savez, la plus belle des réunions, c'est une bonne réunion cet après-midi. Mais la plus belle réunion, c'est quand on ferme nos yeux, qu'on parle à Jésus, et que Jésus nous répond. C'est ça une réunion, une réunion, c'est là où on a un dialogue. Vous savez, nous ne servons pas à un Dieu, vous savez que Dieu est un monologue, un monologue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle tout seul. Question-réponse. Mais nous avons un Dieu, un Dieu de dialogue. Un Dieu du dialogue, ça veut dire que quelqu'un parle, pose une question et l'autre répond. Eh bien, cet après-midi, on peut lui poser des questions, on peut lui parler, on peut le prier, parce qu'il est celui qui nous répond. J'aimerais vous parler de ça, et puis vous dire que dans notre vie qui est si imparfaite, dans notre vie avec des manquements, dans notre vie que nous, des fois, on ne comprend pas toujours par là où on passe, c'est ce que l'on vit. Dans notre vie où des fois, on peut lever la main vers le ciel et dire, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, je ne peux plus, le ciel est fermé, des questions se posent. Et puis, c'est humain et c'est logique de se poser des questions parfois. Parce que Dieu nous pousse à poser des questions pour pouvoir nous répondre. Même s'il y a des questions, des fois, que Dieu ne nous donnera jamais la réponse. Parce que ce n'est pas des questions nécessaires pour nos vies. Ce n'est pas des questions nécessaires à nos besoins. Parce que le Seigneur bénit et répond à nos besoins. Regardez, vous allez comprendre. Si je vous fais voir ça, regardez. Ce n'est pas beau. C'est un dessin, enfin, si on peut appeler ça. Ce n'est pas forcément beau. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Mais ce dessin-là, si je vous dis que c'est le plus beau de la terre, le dessin-là. Tu viens de dire, mais non, il n'est pas beau, ton dessin. Mais pour moi, c'est le plus beau de la terre. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ma petite qui l'a fait. Et comme elle a fait ce dessin, elle a voulu écrire des cœurs, regarde. Ça ne se voit pas trop que c'est des cœurs. Mais elle a voulu me dessiner des cœurs. Et puis, Seigneur, quand j'ai pris le dessin dans mes mains, et quand elle m'a dessiné ça, c'est ma petite qui l'a fait. Quelle importance et quelle valeur qu'il a le dessin, là, à mes yeux et puis dans mon cœur. Vous savez, des fois, peut-être aux yeux de tous, notre vie peut paraître comme ça, peut paraître sans valeur, ou peut-être remplie de gribouillis, excusez-moi de l'expression, ou des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais vous savez ce qui compte ? Ce qui compte, c'est qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Et puis, j'ai réalisé ça, puis j'ai dit, Seigneur, le petit dessin, là, pour les hôtes, je vais le montrer à l'Église. Le petit dessin, il n'a pas de valeur, certainement. Il n'a peut-être aucune valeur. Mais pour moi, c'est ma petite qui l'a fait. Quelle valeur qu'il a dans mon cœur. Il a tellement une valeur que j'ai mis dans la Bible, David. Je l'ai mis dans la parole de Dieu. Je voudrais te le dire que cet après-midi, peut-être que tu crois que tu n'as pas de la valeur. Peut-être que tu crois même que Dieu est en train de dormir sur ton problème. Je voudrais te le dire que, comme ce dessin, comme j'ai fait pour ce dessin, jamais au milieu de ma Bible, je voudrais te dire que dans cet après-midi, tu es au cœur de Dieu. À l'endroit où tu es. À l'écoute de cette parole, le Seigneur voudrait te montrer que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il ne dort pas sur ton problème. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Mais on va enlever Israël. C'est bien Israël. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il est celui qui garde et qui veille sur son Église, qui veille sur toi, qui veille sur ta vie, qui veille même sur tes problèmes, même que tu n'as pas de réponse. J'aimerais partager cela avec vous cet après-midi. Je disais ça au frère David tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que le silence de Dieu voudrait dire qu'il ne nous entend pas ? Est-ce que vous croyez que parce que Dieu ne parle pas, alors il ne nous écoute pas ? On a tous passé, plus ou moins dans nos vies, et puis nos anciens certainement qui ont de l'expérience dans la vie chrétienne, passer des creusets où c'est qu'on prie Dieu et puis qu'on attend des réponses, mais la réponse tarde à venir. on semblerait qu'on pourrait dire même, on écoute dire des gens le temps de Dieu, le temps de Dieu, oui, le temps de Dieu. Mais on ne comprend pas et puis on n'accepte pas forcément le temps de Dieu. On voudrait nous recevoir tout de suite. Prière est claire. Je prie, je reçois. Je prie, je reçois. C'est ce qu'on voudrait, nous. Mais des fois, on prie et puis il semblerait que le ciel est fermé. On prie et puis il semblerait que le, je ne sais pas, le compagnon, la campagne ne se convertit pas. On prie et puis les enfants ne viennent pas à Dieu encore. On prie et puis au lieu de s'améliorer, ça part en défaillance. Mais pourquoi, Seigneur ? Ben j'aimerais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez ça cet après-midi ? Parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager en vous disant cela. Je le dis déjà pour ma vie, à moi, pour mon foyer. Je voudrais vous le dire. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu a gardé le silence sur tes problèmes, sur ta vie, sur tes décisions importantes que tu as à prendre, sur la direction que tu voudrais prendre, que Dieu a gardé le silence qu'il n'est pas en train en ce moment de préparer quelque chose de plus fort. pour ta vie. Il est en train de préparer quelque chose de meilleur qu'une seule réponse. Il est en train de préparer un plan, un plan à la perfection. Et il va le mener à la perfection de sa bénédiction à lui. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas te bénir. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ta prière, il ne l'a pas prise et qu'il ne l'a pas serrée contre lui pour l'exaucer. Vous savez, écoutez, et puis Seigneur, je voudrais le dire, ce témoignage, écoutez, ce témoignage de cet homme m'a touché et j'aimerais lire un texte avec vous après. Un prédicateur qui prêchait la parole de Dieu, un homme qui remplissait des stades, stade de France, trois fois le stade de France, il remplissait les stades à évangéliser lui, sa femme et ses trois enfants. Il avait trois fils, cet homme-là. Et ses trois fils s'occupaient de la jeunesse à fond. Ils étaient convertis, c'était des chrétiennes. Et sa femme s'occupait de recevoir les gens, de leur parler, de les encourager. Et lui, quand c'était le moment, il prenait la parole, il prêchait. Et à un moment donné, il y a eu un programme qui s'est fait. Et le programme devait, sa femme et ses enfants devaient partir dans un bus avec une équipe pour aller préparer le terrain, pour aller ouvrir l'endroit là pour qu'ils puissent évangéliser. Et ce pasteur-là a envoyé sa femme et ses trois filles parce que lui devait venir le lendemain. Écoutez bien. Et il n'est pas parti dans le car lui avec. Il est resté à la maison, il devait partir le lendemain, il est en train de méditer. Et le témoignage nous dit que le bus a brûlé avec sa femme et ses trois filles dedans. C'est un pasteur, il prêche la parole de Dieu. Alors vous comprenez que le premier mot qu'il a dit, Seigneur, pourquoi ? Tu es où Seigneur ? Pourquoi qu'il m'arrive ça ? Et puis il a resté pendant un moment avec des questions comme ça, vous savez ? Et je pense que c'était légitime. Il a voulu ne plus prêcher mais Dieu l'a tiré toujours à cela. Vous savez pourquoi ? Parce que comme le livre de Jérémie nous le dit, le livre de Jérémie au chapitre 20 verset 9 nous dit que il y a dans mon cœur un feu dévorant même si je m'efforce à le contenir je ne le puis parce que ce feu est dans mon cœur ce feu est dans mes os ça veut dire que l'appel de Dieu la voix de Dieu la puissance de Dieu la présence de Dieu nous attirera toujours vers lui pour nous encourager pour nous parler et puis nous dire n'abandonne pas là où tu as tes genoux à terre la face contre terre et bien le Seigneur est toujours là pour dire n'abandonne pas je suis là n'abandonne pas je suis là je vais te tendre la main là où plus personne l'est Jésus lui il est là et cet homme il a voulu reposer son ministère vous avez bien compris et puis à un moment donné un frère l'a appelé pour prêcher tout le monde l'a encouragé tout le monde l'a entouré toutes les églises l'ont entouré et un frère l'a appelé pour prêcher écoutez ce que le Saint-Esprit lui dit à cet homme tu vas aller au fleuriste et tu vas prendre 16 roses Seigneur je vais acheter les mains voilà ce qu'il dit je suis un fou je vais aller prêcher dans cette église et tu me demandes d'aller acheter 16 roses au fleuriste oui une fois deux fois trois fois alors il va obéir cet homme il va aller au fleuriste il va acheter un bouquet de roses 16 roses et puis quand il va rentrer dans la salle il la met un petit peu là il va les cacher et quand il va venir derrière l'estrade il va les poser et puis en prêchant il a fait son message et à un moment donné à un moment donné le Seigneur lui dit les 16 roses c'est pour quelqu'un qui est dans l'église il va falloir que tu lui donnes ces 16 roses c'est pour une femme Seigneur qu'est-ce que tu me dis là Seigneur c'est pas vrai oui c'est pour une femme c'est pour une jeune femme alors ce pasteur n'a pas résisté à la voix de Dieu on ne peut pas résister à la voix de Dieu l'entend de toute façon on finit toujours par plier les genoux devant Dieu cet homme a traversé l'église il a été voir cette jeune fille et il lui a donné ces 16 roses et il a dit tiens je sais pas pourquoi je te donne ça mais Dieu me dit de te donner ces 16 roses et cette jeune fille là c'était une orpheline jamais une seule fois dans sa vie on n'avait fêté son anniversaire ses parents étaient décédés et cette jeune fille avait dit en rentrant dans la réunion elle a dit c'est la dernière réunion après je ne viens plus à la réunion si Dieu tu ne me parles pas si Seigneur tu ne me parles pas je m'ai faim à mes jours cette jeune fille voulait se suicider mais Dieu au travers de cet homme Dieu a pris les devants Dieu a enclenché le pas cet homme avait honte de le faire il avait passé par un problème extraordinaire mais le Seigneur voit plus loin que nos problèmes cette jeune fille ne s'est pas suicidée cette jeune fille s'est convertie sur sa chaise parce que Dieu est puissant parce que Dieu est vivant Dieu ne dort pas dans nos problèmes Dieu ne dort pas dans nos difficultés nous on peut dormir nous on peut s'endormir spirituellement parce que Dieu nous bénit parce que tout va bien dans nos foyers alors Dieu nous parle et des fois on n'y prend pas trop garde et puis on baisse la garde on devient de moins en moins fidèle parce que tout va bien mais vous savez que quand tout va bien comme la soeur l'a dit dans les hauteurs dans les hauteurs spirituelles dans les moments forts les moments où on brille dans les moments où on témoigne et qu'il y a des âmes qui sont touchées dans les moments où on chante et que les personnes se convertissent dans les moments où on témoigne et qu'on est utile dans les mains de Dieu qu'on voit la gloire de Dieu mais aussi dans les moments les plus bas ou que c'est que plus un regard se tourne vers nous ou que c'est que on croit que le ciel est chargé tellement qu'il est chargé et bien Dieu nous ne voit plus c'est ce que l'on croit et bien dans les moments les plus hauts ou dans les moments les plus bas je voudrais te dire que le regard de Dieu le regard de Dieu est sur chacun d'entre nous le regard de Dieu est sur toi le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas mais le silence de Dieu voudrait t'amener à une réflexion et te dire c'est pas parce que je t'ai pas répondu tout de suite que je suis pas en train de te bénir maintenant alors écoute parce que tu es en train de me dire Nino une explication qui est simple avec un témoignage pas de problème mais est-ce que dans la Bible des hommes ont demandé à Dieu et puis ils ont cru que Dieu s'était endormi et bien je voudrais te le dire que des grands hommes qui ont paru dans la Bible se sont endormis ils se sont tellement endormis eux qu'ils ont cru que Dieu était en train de dormir alors écoutez il y a il y a cet homme là dans le psaume 35 verset 22 c'est pas n'importe quel homme cet homme c'est David le roi David c'est le roi David un homme qui compose plein de cantiques un homme qui a terrassé Goliath un homme capable de marre un lion et un ours un homme capable de rentrer dans le lieu saint au péril de sa vie un homme capable de jouer des instruments de composer des cantiques un homme capable de rentrer dans la présence de Dieu où tout le monde ne ressent plus la présence de Dieu il est capable de venir au péril de sa vie rentrer dans la présence de Dieu et bien même lui un homme terrible un homme terrible David d'un roi d'Israël un petit berger avant qui devient roi Dieu l'a placé un homme selon le coeur de Dieu et bien laissez moi vous dire qu'on peut être le plus fort spirituel on peut se croire le plus haut spirituel on peut croire qu'on est des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires et bien quand dans nos vies et bien il y a des problèmes et quand l'épreuve nous frappe on se rend bien compte et Dieu nous fait rendre compte à ce moment là qu'on est bien petit devant l'épreuve qu'on est bien petit devant le problème Dieu nous fait rendre compte qu'il n'y a que lui seul qui peut agir qu'il n'y a que lui seul qui peut bénir qu'il n'y a que lui seul qui peut changer la situation on s'agite on s'agite et puis on s'inquiète en essayant de trouver des solutions alors qu'en réalité la réponse la solution la solution à nos problèmes c'est Jésus c'est pas compliqué dans le monde on dit chaque problème a une solution c'est ce qu'on dit mais ça on dit ça dans le monde chaque problème a sa solution mais avec Jésus ça change chaque problème il est la solution c'est différent mais on se complique tellement que et bien des fois le Seigneur permet la souffrance dans nos foyers le Seigneur permet l'épreuve même si la Bible la Bible dit que l'éternel en élive toujours mais Dieu permet l'épreuve pourquoi ? pour nous faire rendre compte que sans lui on n'est rien pour nous faire rendre compte qu'il n'y a que devant lui qu'on doit plier les genoux pour nous faire rendre compte que des fois notre cheminement notre marche elle n'est pas si spirituelle que ça des fois alors le Seigneur nous fait passer parfois par des épreuves et puis là on se rend compte et puis le Seigneur nous donne des leçons au travers ces épreuves vous savez en soi le problème n'est pas l'épreuve mais c'est de la manière dont on l'affronte c'est de la manière comment on affronte ce problème c'est de la manière comment on prend cette épreuve j'écoute des personnes dire moi on a passé par une épreuve et puis béni soit Dieu on a réussi à s'en sortir c'est beau ça d'écouter ça mais en réalité quand on regarde leur vie ils disent béni soit Dieu on a réussi à s'en sortir mais ils n'ont pas mis un seul pied à la réunion quand il y en avait pas une seule fois on les voit prier leur vie ne correspond pas avec la vie de Dieu dans leur bouche il n'y a pas de louange il n'y a que des mots puis parfois déplacés et ils disent béni soit Dieu on a passé le problème avec Dieu mais non le problème est passé le temps a atténué le problème et puis voilà ce qui s'est passé mais ils disent ils se fabriquent des bénédictions en disant béni soit Dieu Dieu a béni c'est pas vrai le temps a fait son effet mais pas une seule fois ils ont invoqué Dieu dans leurs problèmes mais j'aimerais vous dire et puis vous ramener à une raison spirituelle que si et bien on passe par des épreuves et des moments durs dans nos vies c'est pour que le Seigneur et bien nous fasse plier les genoux et qu'on puisse lever les yeux vers lui vers les montagnes là au dessus des montagnes parce qu'il se trouve au dessus des montagnes lui et puis c'est là que nous vient le secours Seigneur regarde ce problème vous avez remarqué quand on est dans l'abondance on prie moins le Seigneur vous avez remarqué puis c'est l'homme qui est comme ça c'est humain ça on a tendance à moins louer Dieu à moins le prier parce qu'on est dans l'abondance mais vous avez remarqué quand on est dans le désert quand on est dans le problème il m'est arrivé excusez-moi de parler avec des personnes je parlais avec les personnes qui étaient là mais mon esprit était ailleurs parce que j'étais en train de réclamer Dieu dans mon problème j'étais en train de demander Dieu dans mon problème les gens étaient là je mettais un visage sur mon je mettais un sourire sur mon visage excusez-moi je mettais un sourire sur mon visage mais en réalité le sourire là il était rempli de chagrin il était en train de demander à Dieu je parle avec les personnes mais mon coeur et mon esprit est ailleurs parce que je demande à Dieu et puis je me rends compte qu'à ce moment là et bien peut-être que dans l'épreuve des fois moi je m'endors mais Dieu ne s'endort pas écoutez David demande à Dieu de se réveiller imaginez-vous pourtant Dieu ne sommeille ni ne dort mais David à cause de de ses difficultés de ses problèmes le ciel s'était fermé sur lui et il demande à Dieu de se réveiller un autre homme je passe vite dans le psaume 83 verset 1 un autre homme un homme qui a été établi là et puis écoutez-moi c'était pas n'importe qui cet homme non plus là c'était Azaf c'était le chef de la chorale de l'éternel David l'avait placé là David avait eu un certain âge il ne pouvait plus et bien prendre les responsabilités qu'il avait alors il avait partagé ses responsabilités alors il avait donné cette responsabilité à un homme et pas n'importe quel un homme capable de composer des cantiques il a composé plus de 3000 cantiques comme Salomon capable de jouer n'importe quel instrument capable de louer Dieu nuit et jour quel homme de Dieu Seigneur il a vu la gloire de Dieu dans tout Israël il a vu des choses extraordinaires et pourtant cet homme Azaf vous savez ce qu'il va dire à Dieu Seigneur ne reste pas dans le silence écoutez ce qu'il dit à Dieu ne reste pas dans le silence il croyait que Dieu ne l'écoutait plus les disciples dans la barque ils sont avec Jésus Jésus est là à l'arrière du bateau il est endormi les disciples sont là les disciples en peur il y a une tempête jamais une tempête n'avait soufflé comme ça sur le lac les vagues se sont mis et bien dans la barque là elles s'enfonçaient la Bible elle dit elles s'enfonçaient elles coulaient la barque et puis là les disciples vont dire ça tu dors Jésus ne t'inquiètes-tu pas on va périr Jésus était en train de dormir lui est-ce que vous croyez que Jésus dort vous savez ce que Jésus était en train de faire comprendre à ce moment là Jésus était en train de faire vivre à ses disciples le psaume 4.9 je me couche et je m'endors en paix car toi seul éternel me donne la paix et la sécurité dans ma demeure qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les disciples dans le problème les disciples les disciples dans la difficulté dans l'épreuve eux ils étaient là agités mais Jésus lui il est en train de dormir dans le problème lui il dort qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que là où tout le monde est agité là où tout le monde est inquiet là où tout le monde promène des regards inquiets là où tout le monde et bien verse des larmes d'inquiétude de peur ben Jésus lui il reste ferme dans le problème Jésus est en train de montrer que devant la vie du monde devant la vie de l'épreuve lui il ferme ses yeux vous savez pourquoi ? il ferme ses yeux devant le problème parce qu'il ouvre ses yeux dans la présence de lui et vous savez cet après-midi ce qu'il faudrait faire c'est fermer nos yeux devant les difficultés de la vie même si Dieu nous demande des affrontés fermer nos yeux il y a un cantique qui dit je ferme mes yeux pour voir plus loin ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand je ferme mes yeux et que je rouvre mon coeur je vois plus loin je rentre dans le ciel je rentre et je touche la présence de Dieu il y a eu beaucoup de personnes dans la Bible il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des obstacles dans leur vie vous savez la vie de Dieu n'est pas parsemée de pétales de roses aujourd'hui on écoute des prédications de prospérité prie le Seigneur et demain tu auras une belle maison tu auras une belle campagne c'est pas vrai ça plus tu t'approcheras de Dieu et plus les combats seront intenses plus tu t'approcheras de Dieu et plus tu auras des questions plus tu t'approcheras de Dieu et parfois et bien tu seras sans réponse à tes questions mais plus tu t'approcheras de Dieu et plus tu seras un homme et une femme bénie vous savez ce qu'un homme a dit un jour la souffrance Jésus est pas venu de l'enlever mais ta souffrance Jésus est pas venu de l'enlever mais il est venu de la remplir de sa présence ça veut dire que dans l'épreuve dans le problème le plus terrible dans la situation la plus complexe dans les circonstances les plus improbables même qu'on les passe même que l'épreuve est dure ce qui différencie d'une autre personne c'est que dans nos problèmes il y a Jésus et que comme Jésus on peut vivre le psaume 4-9 c'est possible de chanter des cantiques alors qu'on passe par la séparation c'est difficile ça c'est terrible ça mais oui même qu'on passe par la séparation on peut chanter des cantiques même qu'on passe par l'épreuve est-ce qu'on peut prier puis crier à Dieu et ben oui il y en a qui se révoltent qui lèvent le poing contre Dieu disent Seigneur pourquoi mais il y en a d'autres qui disent Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi et je voudrais terminer avec ça écoutez pour vous prouver pour vous prouver que il ne sommeille ni ne dort pour vous prouver qu'il est celui qui veille sur chacun d'entre nous qui veille sur ta vie peut-être que toi tu l'as un petit peu oublié peut-être que toi tu t'es endormi spirituellement mais Jésus voudrait te dire cet après-midi que lui il ne dort pas que lui il te connaît que lui il sait qui tu es que lui il sait par où tu passes et dans cet après-midi il voudrait apporter une solution il voudrait t'apporter une bénédiction à ton besoin il voudrait combler ton besoin dans la Bible il y a plein d'hommes et de femmes la femme malade depuis 12 ans son problème à elle c'était qu'il y avait plein de personnes autour de Jésus il y avait plein de personnes autour de Jésus Jésus était oppressé par les personnes il ne pouvait pas elle ne pouvait pas passer mais vous savez elle a été limitée à quoi ? à toucher le bord du vêtement de Jésus et vous savez ce que ça voulait dire ça toucher le bord du vêtement de Jésus ça voulait dire toucher la puissance de Dieu ça voulait dire rentrer dans la présence de Dieu ces hommes qui étaient là qui pressaient Jésus et bien empêcher les personnes de venir mais elle elle s'est frayée un petit chemin parce qu'elle a voulu la bénédiction il y a eu des obsacles sur son chemin pendant 12 années pour avoir la guérison mais elle ne l'avait pas mais en s'approchant vers Jésus elle s'est rendue compte qu'elle est repartie guérée mais avant ça il y a eu des obsacles Lazare la grande pierre qui avait là devant le tombeau l'empêchait de sortir mais avant que Jésus dise ça il a dit rouler la pierre si la pierre n'est pas roulée Lazare ne peut pas sortir c'était un obstacle terrible ça et puis des fois avouons-le frères et sœurs combien de pierres on met devant notre cœur entre nous et Dieu et Dieu pourtant aime et voudrait nous donner la bénédiction le Seigneur voudrait nous l'apporter la bénédiction mais il y a certaines pierres alors pour d'autres c'est peut-être pas des grandes pierres c'est peut-être des petits cailloux qui sont là mais néanmoins ils sont là et puis ils empêchent la bénédiction mais pour avoir pour avoir bénédiction il a fallu rouler la pierre Lazare sort Lazare est sorti Lazare est ressuscité les deux femmes les deux femmes au matin ils allaient pour voir Jésus au tambeau et là ils se sont rendu compte qu'il y a un obstacle il y a un obstacle qui est là qui va nous rouler la pierre et là c'est différent qui va nous rouler la pierre il fallait autrement une dizaine pour rouler cette pierre qu'il y avait devant le tambeau ou une quinzaine et puis là quelqu'un va apparaître et puis il va dire qui cherchez-vous ? Jésus ? oui pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité ? ça veut dire que l'obstacle qui était là il n'est plus l'obstacle plus besoin de qui va nous rouler la pierre plus besoin ça Jésus est ressuscité c'était ça le plus important les obstacles sont là mais le plus important c'est que Jésus a surmonté tous les obstacles de nos vies pour pouvoir nous amener à la bénédiction Dieu ne dort pas frères et sœurs Dieu ne dort pas Israël devant la mer qui était là Exode 14 écoutez Exode 14 verset verset 20 la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux elle se plaça entre le camp des égyptiens et le camp d'Israël cette nuée la tchekina la présence de Dieu le feu de Dieu était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit quelle beauté et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit pendant toute la nuit Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit il mit la mer à sec et les eaux se fendient on est en train de voir là que le peuple d'Israël ils sont sortis d'Egypte mais les égyptiens c'est à dire Pharaon qui est représenté comme Satan veut du mal au peuple de Dieu il veut du mal aux chrétiens il veut faire tomber les chrétiens il veut les anéantir il veut les faire tomber dans une vie rétrograde de manière à ce qu'ils ne puissent plus enclencher la vitesse supérieure et les maintenir dans un état où il n'y a plus de bénédiction et c'était ce qu'ils voulaient alors Pharaon repart à la poursuite des Hébreux ils sont là oui mais ce qu'ils ne savaient pas lui Pharaon c'est que les Hébreux servaient le Dieu tout puissant d'Israël ils l'avaient vu la gloire de Dieu mais ils n'avaient pas rencontré ce Dieu alors ils sont devant la mer le peuple dit qu'est-ce qui va se passer on va mourir et puis là Moïse arrive il étend ses mains en haut de la mer comme ça là c'est pas Moïse comprenez bien Moïse n'est qu'un libérateur que Dieu a choisi pour apporter la parole la loi et pour apporter la direction de Dieu mais c'est Dieu lui-même il arrive et puis il met ses mains comme ça en haut de la mer avec le bâton et puis là la Bible nous dit que pendant toute la nuit alors certainement que le peuple qui était là derrière lui toute la nuit il y avait une nuée qui les séparait des Égyptiens donc c'est-à-dire il y avait la présence de Dieu les Égyptiens ne pouvaient pas approcher s'ils approchaient ils étaient morts mais ils ne pouvaient pas approcher parce qu'ils étaient protégés par la présence de Dieu alors vous savez ce qu'ils se sont dit et bien on a marché tout le désert on va pouvoir s'endormir un peu on va pouvoir reposer nos bêtes et on va pouvoir s'endormir mais pendant qu'eux s'endormaient pendant qu'eux étaient en train de dormir fatigués du problème fatigués de la difficulté fatigués de la marche fatigués de ne plus savoir comment faire ni quelle direction prendre eux ils se sont endormis mais Dieu était en train d'ouvrir un passage dans la mer pendant toute la nuit ça voulait dire que là où ils croyaient que c'était fini terminé Dieu pendant toute une nuit a tracé un chemin pour que le peuple puisse passer à pied sec en voulant dire que pour montrer sa gloire il aurait pu simplement ouvrir un chemin et puis voilà ils auraient pu salir quand même un petit peu mais la Bible elle dit ils sont passés à pied sec en plein milieu de la mer passer à pied sec ce que Dieu voulait dire par là c'est que la bénédiction que Dieu veut donner elle est complète la bénédiction que Dieu veut apporter elle est complète ce qui veut dire que quand toi tu t'endors spirituellement lui il est réveillé et il te regarde il te voit et puis il te dit écoute je sais ce que tu vis mais maintenant là il ne sommeille ni ne dort va prendre toute son efficacité vous savez pourquoi parce que maintenant il veut accorder la bénédiction vous l'avez compris de Seigneur vous l'avez compris de Seigneur lorsqu'on croit que tout est terminé lorsque le rideau est fermé vous avez vu dans un théâtre il y a ce qu'on appelle un entracte un entracte le rideau se ferme et puis on ne voit pas ce qui se passe derrière mais derrière ça il y a des hommes en action qui sont en train de changer le décor il y a des hommes en action qui sont en train de changer le décor qui sont en train de mettre des costumes qui sont en train pendant qu'il y en a qui se reposent qui sont là puis qui regardent le rideau il n'y a rien qui se passe je voudrais te le dire que le Seigneur est en train de préparer peut-être que tu ne le vois pas mais derrière le rideau le Seigneur est en train de préparer le prochain acte de bénédiction à ta vie parce que lui il ne dort pas c'est pas parce que il garde le silence pendant tout ce temps qu'il n'est pas en train de préparer une bénédiction pour toi il ne dort pas mais il est tout près de toi maintenant dans cet après-midi il est tout près de toi vous l'avez compris le Seigneur on va demander à David de prier le Seigneur de la 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 Seigneur